Musique Je m'appelle Kavsar Enouhib, j'ai 21 ans. J'ai étudié au Maroc, à l'Institut national des sciences d'archéologie du patrimoine à Rava. Et je suis là pour un stage de fouille, à Régissement-le-Haut. Le moufouille signifie découvrir son passé, découvrir son identité culturelle, exposer des secrets du passé qu'on ne connaît pas. Et faire savoir au monde l'histoire de l'humanité, l'histoire de nos ancêtres, comment on a vécu d'ici 30 000 ans, d'ici 300 000 ans, d'ici des millions d'années. Et oui, voilà, parce que pour savoir bien vivre au présent et pour prévoir le futur, il faut maîtriser son passé, il faut maîtriser les connaissances précédentes de nos ancêtres et tout. Autant, bon, les feuilles ça va, mais les photos, s'il y a des gouttes qui tombent dessus, ça mobilise mon corps, premièrement physiquement. On fournit un effort pour fouiller, pour tamiser, pour faire les différentes opérations qu'on fait lors de la fouille. Quand je suis en train de fouiller, par exemple mon carré, j'ai mon carré là, il faut que j'ai l'œil pour observer les différentes parties de mon carré. Et quand je suis en train de fouiller, il faut que je vais voir un silex, par exemple, un reste osseux ou bien un reste phonique. Et là, je vais le mettre dans ma main, il faut que je connaisse, est-ce que c'est du silex, c'est de l'eau, c'est tout. Là, je mobilise mes connaissances théoriques des leçons et tout. Et puis mon esprit, c'est pas juste lors de la fouille qu'on est en train de réfléchir ce qu'on a trouvé comme reste et tout. Mais dans la route, quand on quitte le site, on a toujours dans l'esprit ces découvertes qu'on a eues pendant la journée. Et on est là toujours, toute la journée, tous les jours, chaque jour, surtout dans la période du stage. On réfléchit pourquoi ce silex était là, pourquoi le foyer existe dans tel ou tel carré. Un peu la répartition spatiale du site, on y pense toujours. Et voilà, si on a un problème ou bien quelque chose à chercher, on fait nos recherches sur Internet, sur des articles et tout. Et voilà. C'est vrai que la fouille, c'est pas évident. C'est délicat en fait. On prend des pauses pendant la fouille et tout. Je crois pas que ça sera aussi difficile. Mais voilà, il faut juste prendre des pauses de 5 minutes, 10 minutes, ça fait du bien. Il faut être bien confortable quand on est en train de fouiller et fournir l'effort suffisant et pas partir au-delà de nos capacités physiques et mentales aussi. La fouille, ça s'apprend dans le terrain. On peut pas apprendre la fouille hors du terrain. On peut apprendre comment ça se passe dans un site et tout théoriquement. Mais dans le terrain, je crois que pratiquement ça s'apprend vite. C'est juste qu'il faut avoir l'œil pour observer et pour ne pas rater des choses sur le carré, sur le site et tout. Par exemple, quand je passe ma truelle sur la surface de mon carré, j'entends un bruit qui n'est pas habituel. Là, tu vas découvrir que t'as passé sur un silex. C'est vraiment... C'est très, très... J'y ai jamais pensé en fait. Mais c'est vrai que quand tu passes ta truelle, tu vas entendre un bruit qui n'est pas habituel. Il faut s'arrêter, il faut observer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Est-ce qu'il y a un silex ? Eh bien, bien sûr, pour reconnaître un reste osseux, phonique, bien du silex, il faut toucher avec les mains. C'est vrai que c'est délicat pour fouiller avec les mains parce que ça fait des petits boules et tout. Mais quand on veut reconnaître des choses et tout, il faut toucher avec les mains. Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître le reste osseux parce que c'est... Quand c'est petit, c'est fragile, on ne peut pas reconnaître directement, automatiquement. Il faut lécher avec la langue. Si ça... Si il y a un... Ça touche un peu, c'est un reste osseux. Si ça ne... Il y a une sensation différente que je ne peux pas expliquer. Il faut vraiment essayer pour savoir ce que je suis en train de parler. J'ai appris que le partage est un esprit d'équipe et que tout le monde est mobilisé pour la fouille. C'est-à-dire, là, je suis en train de fouiller un carré. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider les autres dans leur carré. Ce n'est pas seulement mon carré à moi, mais c'est notre carré, c'est notre site. Et j'ai appris que là, il y a vraiment un esprit d'équipe qui est exceptionnel. Et que tout le monde est motivé, mobilisé et a cette envie pour travailler, pour fouiller, pour découvrir des choses, pour partager un esprit de partage qui est exceptionnel. Premièrement, c'est un site de surface, donc la méthodologie d'un site de surface, ce n'est pas la même qu'un site, bien une grotte, un site qui n'est pas de surface. Et la méthodologie, c'est celle de fouiller très minutieusement et de manière horizontale. En fait, la méthodologie, là, dans ce site de surface, est un peu différente des sites de surface que j'ai fouillé précédemment au Maroc. Parce que quand on découvre un reste lithique, ou bien un reste osseux, faunique, ou bien n'importe, on le laisse sur place, on met des punaises pour marquer charbon, pour marquer silex, il y a des différentes couleurs pour les punaises. Et après, en fin de journée, ou bien un jour sur deux, on photographie le carré et on l'imprime sur une fiche. On inscrit sur l'affiche les différentes informations sur le carré, le numéro de carré, les fouilleurs qui ont fouillé le carré, le site, le nom du site. Et on marque le Z des différents punaises qu'on a déjà mises sur le carré. On enregistre les informations sur la station totale et sur l'affiche. Il y a des restes qui ne sont pas prélevés, comme l'ocre. Si c'est très très fragile, c'est friable et tout, on ne peut pas le prélever. Du coup, on note non prélevé sur l'affiche. Là, on découvre le comportement des orignaciens dans ces temps passés, à travers par exemple les foyers. On sait qu'ils ont récupéré des restes d'animaux et tout, qu'ils ont mis des foyers, qu'ils ont construit des foyers. Par exemple, dans la fenêtre 2, on a découvert des restes de bisons, de plein d'autres animaux qui ont été découverts, qui ont été prélevés tout en entier. Et d'après l'étude paléontologique de ces restes, on peut découvrir le mode de subsistance de ces populations, des orignaciens. À travers aussi l'étude taphonomique des foyers, on peut analyser le mode de vie des orignaciens. À travers aussi l'éthique qu'ils ont fabriqué, les retouches et tout, l'étude typotechnologique de ces outils. Il va nous renseigner aussi sur le mode de chasse qu'ils ont employé. Les lits qui nous renseignent aussi sur la distance qu'ils ont parcourue pour s'approvisionner des sources de matières premières. Et du coup, on sait la distance qu'ils ont parcourue, jusqu'à quel point ils ont cherché ces matières premières, jusqu'à quel point ils avaient l'envie ou bien le besoin de chercher telle ou telle matière première, avec telle ou telle spécificité, particularité et tout. Vous mouillez bien et vous êtes à quel point vous ? Voilà, tout ça. Vous enlevez les punaises. On attend les punaises. On enleve les punaises. Oui, oui, c'est pour les punaises, elles ont déjà été relevées, pas de problème, vous enlevez tout, vous enlevez tout. Ah, les punaises, ça a déjà été relevé, moi aussi, à l'essai ? C'est punaises, oui. C'est mappé, quoi, si tu veux, c'est certainement détail. C'est pour faire de la trace, exactement. À quoi ça sert l'archéologie ? C'est une question très, très vaste, mais en quelques mots, l'archéologie sert pour comprendre le passé, pour prévoir le futur. Ça englobe tout ce que l'archéologie a, l'idéologie de l'archéologie. Je voudrais vraiment remercier mon prof, François Bon, pour m'avoir accepté pour fouiller dans ce site. Et je voudrais remercier toute l'équipe. Ils ont été très gentils, très accueillants, très chaleureux. Et voilà, j'ai vraiment la chance pour avoir fouillé dans un tel site, pour avoir rencontré mes collègues et tout. Fouiller au Marocain, à la fin ! À la fin ! Sous-titrage Société Radio-Canada